J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde se haït, bonne écoute. C'est parti! Bon, mon dieu, faut-il choisir ce droit, comment ça marche? Bonjour tout le monde! Ici Sam Cire, votre fidèle... C'est vrai, c'est parti, moi j'ai des rumes bien raides dans le micro, mon dieu, excuse-moi, je t'ai scrappé ton intro, continue! C'est bon, c'est bon! Ok, on a un invité, si vous n'avez pas deviné c'est qui, vous allez devoir le deviner dans genre 20 secondes. Aussi, il y a Marilène Gendron qui est là. Allô Sam! Je suis dans tous mes états. C'est vrai, t'es excitée. Bienvenue, bienvenue à notre podcast Tout le monde s'haït, où on parle des complexes, de nos complexes, des complexes de nos invités, de tout le monde, de tout, toi Sam, t'en as-tu un petit complexe? Moi, un de mes complexes que j'ai pensé ce matin, j'ai les papilles difficiles, j'aime pas beaucoup tous les plats, genre les fruits de mer, j'aime pas ça, pis ça, ça me gêne dans les soupers d'adultes. C'est vrai, t'as l'air d'un bébé qui aime rien. Accueille notre invité. Ok, notre invité tout le monde, c'est F. Côté! Oh! Comment ça va? T'as commencé à tout ça dans le micro? Ben oui, moi j'ai des problèmes, je me dérume, c'est de famille, c'est un tic. C'est vrai? Oui. Un tic de... Ah oui? J'ai comme tout le temps, on dirait que j'ai des sécrétions, mais je n'ai pas, j'ai rien, fait que je me râque la gorge. Ah! Oui. Mais moi aussi j'ai un peu ça. J'essaie de me corriger, mais... J'ai souvent l'impression d'avoir comme un genre de chat dans la gorge que je veux renifler. Arnaquler? Ah moi j'arnaque pas, t'arnaques toi? Moi en cas de force majeure, mais comme un... Ça là! Oui! Des voix en s'en prie là! Ben ça c'est... Ça arrive avec une paupière clan des fesses! Ben c'est dégueulasse ça, non? Mais ça me gêne souvent aussi, pis genre ça me le fait quand je fais du sport, mettons, quand je fais du jogging, sur la piste de jogging, j'essaie de pas le faire en croisant du monde. Non, c'est sûr que... Ça me gêne pour de vrai, mais toi aussi t'as un peu... ça c'est du touche. J'arnaque, pas j'arnaque, je dérume. Hum! La même. Ouais. OK. Ouais, c'est des fois certaines soirées d'excès, c'est ça, la clame peut sortir là. Mais sinon je suis en très bonne santé. Faut-tu qu'on aille voir un docteur pour ça? Non, je pense pas. Faut juste des fois comme... juste déglutiner au lieu de... De racler, parce que ça alimente, pis là t'as juste plus envie. Exact, c'est ça. C'est comme quand ça te pique, pis t'insère ici. Pis là ça te pique de plus en plus. C'est comme une mauvaise habitude. Oui, absolument. Exactement. T'aimes pas les fruits de mer? Non. Aucun? Non. Homard, crabe, craverte. Pis je suis de la Gaspésie, c'est ça. Tu viens d'où toi en Gaspésie? De New Richmond dans la Belle-Échaleur. Toi t'es de... Gaspé. Gaspé même. Gaspé downtown. OK, mais toi t'aimes les fruits de mer? J'adore. T'es jamais venu à bout de développer ce goût-là? Non, mais j'aime pas... Que ça te fasse, ça te roule dans la bouche? Ouais, le goût et la texture, mes cœurs. Même quand c'est cuisiné? Attends, l'exception, c'est les sushis, mettons. OK, bon. Je suis comme capable, quand c'est enveloppé dans... Des grosses modes de ricolas. Ouais, dans beaucoup d'autres affaires. Tu sais, que ça crée un tout, un goût... Autre que juste le fruit de mer. Oui, que c'est pas juste accès sur le fruit de mer, je comprends. Ouais. Puis ça fait moins l'effet de la texture, si t'aimes pas, tu sais, tu croques pas dedans le fruit de mer tant que ça, tu prends une bouchée de... Exactement. Exactement, c'est comme... Ça crée un peu l'illusion du goût des fruits de mer en général. Mais enrobé de tantôt un petit morceau de mangue, tantôt un échalote de frites, tantôt un tempe-pourri, OK, je comprends. Tempe-pourri, exactement, oui. Est-ce que ça te complexe de pas aimer les fruits de mer? Oui! Mais oui! Mais je l'assume, je l'assume quand même, ça me gêne pas de le dire, mais comme je disais, si j'arrive réellement à un souper, puis là, c'est comme, ah, vous allez être content, on a du crabe ce soir, j'ai être comme, oh non, oh, qu'est-ce que je vais faire? J'espère que la salade est peut-être. J'ai évité ces soupers-là longtemps, tu sais, puis quand j'étais jeune, tu sais, on me faisait un macaroni, là, à côté. Ah, t'étais ce enfant-là, t'allais ce steak, tu sais, genre, c'est au mort, toi, macaroni. Oui, 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 j'avais un plat pour enfants, là, secondaire. Genre, quand t'allais souper chez des amis de tes parents, là, puis là, tout le monde mangeait... Euh, chez des... chez des tantes ou des oncles, je me forçais plus, mettons, là, je mangeais un petit peu des affaires, mais ça m'est jamais arrivé d'avoir un crabe, là, littéralement, devant moi, puis que ce soit un cul-de-sac, là, mais... Il y a un crabe devant toi, puis il n'y a rien d'autre... C'est la merde. C'est un gno-tour de mac. Je vais devoir quitter. Non, mais... Mais c'est vrai que c'est complexant, moi, j'aimerais pas ça. C'est gênant, plus tu vieillis, d'être comme... Elle est difficile, là. C'est dur de... Tu sais, tu veux t'assumer, être comme, bien, regarde, bien, oui, là, je suis un adulte, puis j'aime pas ça, j'en mange pas, d'habitude, mais en même temps, ça reste gênant. Quand on choisit des restos, mettons, on les envoie à Samuel pour savoir si ça va l'intéresser, là. Regarde, t'es bien entouré. Oui. Mais c'est vrai. Mais vous autres, y a-t-il des choses que vous aimez pas manger, puis que c'est comme ça crée un cul-de-sac, justement? Moi, du foie. J'ai jamais été forte là-dessus. Parce que quand t'étais jeune, en tout cas, quand j'étais jeune, ils nous forçaient à manger ça, mais maintenant, c'est du fer, là. Faut aller manger ça une fois de temps en temps. Puis moi, ça me... M'écœurait ça me roulait dans... Je cachais ça dans mes poches de jeans, puis je demandais pour aller pousser, puis je flachais même un petit morceau de foie à m'en débarrasser. Ça m'écœurait. Oui, oui. Moi, je faisais ça. Moi, je mâchais comme ma bouchée, là, comme sans arrêt. Puis à un moment donné, j'étais le même, genre. Quand ça devient une chic de gomme, là. Oui, puis là, je disais, veux-tu aller cracher? C'est comme ça écœurait tellement mon père, ma vieille bouchée. Des genres de tournedeaux extra-cuit, là. Dans le coin de la bouche, genre, il me faisait, ah, mais oui, là, vas-y. Puis j'étais comme... T'as toujours gardé une bouchée longtemps dans ta bouche? Oui, oui, j'ai déjà craché dans des plantes ou des affaires de même. Mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi, là. Oui. Dans des plantes, c'est dégueulasse. Comme c'était moins dégueu, tu sais, la boule de viande mâchée, dégueulasse. Moi aussi, j'ai fait ça, la boule de viande, quand j'étais chez la gardienne. Mais moi, c'était le... Comme tu peux pas l'avaler, là, non? Je l'ai gardé toute l'après-midi dans ma bouche. Puis quand ma mère est arrivée, elle a dit, qu'est-ce que t'as dans la bouche? Puis j'ai craché la boule brune dans sa main. Bon, dame, mais t'étais donc bien... Oui, oui, je suis vraiment bloqué, là. C'était vraiment... Mais t'as pas eu l'idée de te débarrasser de ça dans un Lego ou quelque chose dans l'après-midi? Bien, je sais pas. Je me rappelle que j'étais juste tellement gênée que la gardienne le voit ou qu'elle trouve. Tu voulais pas te faire prendre en défaut. Ouais, je me suis juste dit, je vais attendre. Je vais attendre, puis ça va pas. C'était pas mal. Moi, je te regrette les autres. Après, tu t'es dégueulasse avec la grosse viande tout l'après-midi pendant la sieste. Mais je me rappelle pas c'était quoi, par exemple. Problème de gencive, traitement de canard suite à ça. Ça a infecté ma gueule, mais je sais pas. Non. T'es un bon petit garçon. T'es un bon petit garçon. J'ai pas vraiment de restrictions tant que ça alimentaire. Ça va être plus des affaires extrêmes de même, genre du boudin, mettons. Je me souviens d'avoir déjà trouvé ça bon une fois quand j'en ai mangé. Bien apprêté dans les restos, mettons. Mais c'est sûr que ça me tente pas d'en acheter. Non, non. Quand tu vois ça dans un rack à l'épicerie, c'est comme des pocs d'hockey, comme rouge. Oui, oui. C'est dégueulasse. Ou moi, les viandes sont un peu trop ficelées. Quand il y a du ficelage, puis genre, je sais pas, du bleu, de parmesan. Toutes ces, je sais pas, les pré-préparés à l'épicerie des fois. Genre de rosettes, là. Oui. Je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Ça tire, là, quand tu manges ça. Ça m'écœure un peu. On dirait justement qu'il y a beaucoup de morceaux que, en les mangeant, je suis comme, c'est quoi? Genre, c'est quoi cette texture-là? Ça, ça m'écœure. Toi, t'aimes pas tant les viandes. C'est-tu les... Quand ça provient de la viande, ça t'écart plus? Non, j'aime la viande, mais il y a vraiment... Ça peut vraiment switcher rapidement. Maintenant, mettons, je mange du poulet, puis là, je vois un bout trop rosé où je mange un bout qui a une texture... Ouais, un cartilage. Ouais, un petit cartilage, là. Là, il commence à me tourner dans la gueule, là, puis je suis plus capable de le manger. OK, je comprends. Quelque chose qui t'insécurise, là, ça te déconcentre, puis là, ça te fait penser à la salmonelle. C'est ça, exact. Je commence à penser à la viande, là. Genre, je mange de quoi, puis je vois que le poulet, il est rosé, là, je suis comme... Non. Ça me fait mal filer, là. Moi, je jette. Je suis là, je jette. Moi, tout. Compost. Ouais, ouais. On est des gens. Mais moi, je peux pas jeter dans mon compost. Faut que je le jette. Faut que j'aille le jeter, genre, chez le compost de quelqu'un d'autre. Parce que mon compost, il va direct dans mon jardin. Fait que je peux pas mettre de viande dedans. Faut juste que ça soit des trucs... Puis ce qu'il reste, puis là, il fait comme de la vraie terre. Puis là, après, je le mets dans le jardin, mais genre, de la viande, ça marche pas. Faut que c'est des tomates. C'est pas que t'étais calée de même en compost. C'est tout nouveau, là. Je suis pas si calée, ça. Ça te fait bien. Merci. Mais là, toi, ça te complexe-tu la bouffe? T'as-tu des affaires par rapport à la nourriture? T'as-tu une bonne relation avec la bouffe? Très bonne relation. Oui. Ça fait changement. Ah ouais? C'est rare. Comment ça, les gens? Ça fait plaisir à voir. Oui. T'as pas... Genre, quand tu manges, tu manges juste parce que ça te fait plaisir? Moi, je mange assez sainement, somme toute. C'est sûr que la semaine, avant d'avoir mes règles, j'étais assez... J'avais la danse sucrée. Ah ouais, OK. J'avais la danse sucrée, là. Je t'étais très... Des pastilles de cacao, là, tu sais. Un carré de chocolat noir. Là, la dernière fois, j'avais le goût d'une crunchy. J'ai fait cinq d'apanneurs avant de trouver une Christie de crunchy, tellement que je suis tombée patchée avant de trouver ma crunchy. Ça, c'est-tu celle qui a comme une gaufrette à l'intérieur? Une genre de t-réponde, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, celle-là est bonne. Mais là, je l'ai trouvée, là. Fait que là, je suis dans mes... Probablement demain ou après demain, je la mange. Ah oui. Mais c'est ça. Comme avant d'avoir mes règles, j'adore la danse sucrée, là. Tu sais, je peux être attirée vers le chocolat un peu. Mais sinon, j'ai pas de... J'ai pas de relation malsaine avec la mouffe, là. OK. Tu sais, je suis capable de me bourrer à la face, mettons, un samedi au chalet en train de faire une fondue, de faire comme, c'est bon, oui, je mange. Puis ça fait pas mal filer. Bien, je fais un peu. Non, mais je suis un peu trop pleine, là. Plus comme un point, ici. Puis ça, puis tu travailles en âge de sueur, de, mon Dieu, je viens de jeter des peurs à terre. Non, c'est correct. Mais sinon, tu sais, mettons, dans la semaine, tu sais, je me refais une santé, puis je m'entraîne, puis je mange plus sainement, parce que tu fais le mieux, premièrement, puis... Mais non, c'est pas si... Bon, bien, parfait, c'est réglé. De quoi qu'on parle, de bord? Non, mais c'est ça, parce que j'ai essayé... Ça serait quoi, tes complexes? Des complexes, mon Dieu. Par où commencer? Bien, là, c'est parce que j'ai peur de le dire, puis après ça, tout le monde va me regarder, puis ils vont rien regarder ça. Le nez? Comme un gant de boxe. Tu sais, des fois, je me révèle à l'emmène d'une brosse, puis là, Marilyn a m'accueillé avec ça. Marilyn Janka, des gants crus. Tu sais, t'es crée, ça dit ta face à Claude Blanchard à ma tête. Quoi? Mais c'est quoi, avoir le nez comme un gant de boxe? Bien, tu sais, j'ai quand même le nez rond. OK. Tu le trouves gros. Je le trouve gros. Mais moi, j'ai une famille de gros nez. OK. Vraiment, du côté à mon père, c'est du pif, les amis, là. Y'a pas personne qui est mort étouffé de ce bord-là, là. C'est des gros naseaux, puis c'est du nez, là. C'est pas des nez, c'est des becs, là. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, c'est pas si bien, rien, là. Mais c'est bon. Mais c'est habitué. Mais tu sais, j'aimerais avoir un petit nez comme pointu, comme vous autres. Hein? Un petit peu retroussé. Mais là, je suis pas assez complexé pour me le refaire faire, mettons. Non, OK, c'est ça, j'allais dire. Non, non, non. C'est strange jusqu'à quel niveau? De la marde, là. OK. Il est fait de même, c'est ça. Tu fais-tu du contouring dessus avec ton maquillage? Des fois, quand je suis, c'est-à-dire des plateaux de télé. Ah oui? C'est-tu comme une demande spéciale? Non, qui me connaissent. Ils me l'ont fait sans que je le demande. Je fais comme, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait, là? Puis, mon Dieu, me la refais, moi, la prochaine fois. Que ça affine ton nez? Mais tu donnes un coup de pinceau, un de chaque bord, là. Un ombrage, oui. Oui. Mais sinon, comme là, il est bien... Puis est-ce que... Il est à l'air libre, là. Je veux présenter à l'air libre. Est-ce que tu pensais ça? Est-ce que tu pensais ça avant de ton nez, avant de te le faire maquiller d'une façon? Ou c'est ça qui a comme fait l'accent? Moi, c'est ma famille qui m'a complexée. À l'année des côtés. Moi, j'étais toute petite. Je trouvais pas que j'avais un gros nez. Tu sais, quand t'es jeune, tu vis ta vie, puis tu t'ensacques bien de ce que t'as l'air. Puis, à l'année des côtés, puis à l'année des côtés, il me faisait écoeurer. Puis, je me suis comme... Je me suis dit, j'ai un gros nez. Il m'arrête pas de me le dire que j'ai un gros nez. Tu sais, ça a comme été programmé de même, tout à l'année des côtés. Mais... Il va bien. Il marche bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis venue au monde de même. Il m'a dit, comme ma mère, quand t'es faite par les autres, tu prends ce qu'ils te donnent. Ben oui. C'est vrai pareil. C'est vrai. On est des accidents. Oui. On est des miracles. C'est vrai. We are fucking miracles. On disait ça à la radio un matin. Ben moi, j'aurais jamais remarqué. J'aurais pas pensé à ça. Tu vois, là, je l'ai dit. Fait que là, tout le monde va voir des photos de moi. On va dire, OK, non, est-ce que c'est ça? C'est son téné. C'était-tu de quoi qui t'a... Excuse, qui t'a... Mettons, là, tu dis, mettons, quand t'étais jeune, ta famille te l'a fait remarquer. À l'adolescence, est-ce que ça... Mais c'est sûr que l'adolescence, on vient tout un peu le temps. Oui. T'as comme le nez qui grossit, justement, pas en même temps qu'il reste. Mais... Ça n'a jamais été comme... Je sortirais pas de chez nous parce que j'ai un gros nez, là. C'est juste, je le souligne. C'est ça qui est ça. On passe un autre appel. Complexe physique ou psychologique qui t'empêchait de faire des affaires ou à quoi tu pensais beaucoup ou qu'il y a du monde, ton niaisé, mettons, primaire, secondaire, ou pas tant que ça. Non. Bien, c'est sûr que, mettons, le petit bourrelet de dessous de bras. Ça, ça fait longtemps que je... Bien, je l'ai tout le temps eu. J'ai des photos de quand je faisais de la natation. J'ai genre huit ans, puis j'ai ça. C'est quoi un bourrelet de dessous de bras? Je peux pas te le montrer, mais tu sais, c'est comme entre la boule puis le dessous de bras. Ah, je comprends, OK. T'as comme une petite boulette, là. Oui. Moi, j'ai remarqué que j'en avais un, mais c'était plus comme un bourrelet de genoux. Un bourrelet de genoux? Je me rappelle d'être, mettons, en éducation physique au primaire, puis là, on s'assoyait en tailleur au sol. En tailleur au sol. Jambes croisées. Oui, jambes croisées. Et puis là... Parce que tu veux pas dire t'assoir en indien, quoi? Je pense qu'on a plus le droit. Ah, bien, je sais pas. Moi, je le nomme, là. Bien, c'est bien de changer, je pense. Absolument. T'étais assise en Première Nation. Mais je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je pense que c'est en tailleur. C'est la première fois que j'entends ça, moi. Bien, moi, j'aime ça. Bien, moi, regarde, j'en bats avec toi, parce que c'est vrai qu'on évolue tout, on change, puis ça part de nous autres. Oui. On est des... En tailleur. T'assoir en tailleur. Parce que t'avais les jambes croisées. J'avoue que ça passe pas inaperçu en dire en tailleur. Bien, non. Parce que t'as l'air en habit-cravate au gymnase, là. Donc, t'es assise et les jambes croisées de même. Oui. On fait un mime. J'ai plié ma jambe pour vous, là, ici. Tu veux-tu pointer sur mon genou? Oui, puis j'avais un bourrelet ici, là, mettons, dans le creux, là, entre le mollet et la cuisse. Oui, mais là, assise de même. Tout le monde a ça, pauvre toi. Oui, je sais, mais moi, j'étais... C'est de quoi que j'avais remarqué. Mais c'est comme toi, je crois, sur le bras. Mais j'en ai sûrement aussi sur le bras aussi. Bien, écoute, vous le montrez, c'est quoi un bourrelet de dessous de bras? J'étais dans les barracudas de Gaspé. Bien, oui, j'ai ma photo de barracudas. Qui a refait son face. C'est quoi, les barracudas? C'était-tu le... C'était le club de natation de Gaspé? Ah oui, natation, OK. Regarde, j'ai mon petit bourrelet. Sauf que là, quand j'ai commencé à avoir des seins, là... OK, puis... Tu focussais là-dessus, il t'énervait. Bien, c'est ça, quand il y a quelque chose, que, tu sais, mettons, des fois, je suis en essayage avec ma styliste, mettons. Puis là, mettons, cet été, elle a une belle camusole, ça. Elle fait que, hey, c'est beau, ça, c'est beau, faut que tu prennes ça, ça te fait bien. J'étais comme, non, tu ne comprends pas, j'ai le que tout au-dessus de bras. Je ne pourrais pas apporter. Ça va trop t'énerver. Oui, il faut que j'aille de quoi qu'il me cache. Fait que la camusole qui va vraiment plus, comme, direct sur le bras, là, serrée. Exactement. Fait que, genre, bretelle large, ça marche. Bien, ça dépend, il y en a qui sont, tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment du cas partout. Faut qu'elle descend de tête sur le bras, là. Faut qu'elle cache le petit bourrelet de tour de bras. Elle peut être spaghettis ici, elle peut être vermicelli, si elle veut, mais pourvu qu'elle me descende le long de l'estuel. Ah, fait que ça serait mieux un tuyau, un tube, quasiment. Oui, mais c'est bien beau, j'ai des épaules carrées et tout, regarde, on va faire le tour. J'ai des épaules très carrées parce que j'ai fait de la natation, justement. Oui, ça muscle, c'est vrai. Bien, ça carille quand même. Tu sais, j'ai... T'as une bonne carrière. J'ai un épaule, là. Fait que des fois, elle me fait essayer des chandelles. Fait que c'est bon, je fais comme, es-tu malade, tabarnak, on dirait que je suis capitaine d'une équipe de rugby. Fait que ça, tu sais, il se trouve trop bâti. Bien, je me trouve quand même bâti, tu sais. Mais j'accepte. Tu sais, là, c'est comme, je vous en parle là parce qu'on est là pour ça, mais ça me mine pas, là. Et c'est sûr que des fois, je m'habille, je fais comme, yep, malade. C'est pas girly, là. Regarde. Mais c'est vrai, ça. T'as pas l'air d'une personne qui est particulièrement complexée. Non. Mais bon, moi, mettons, si je t'imagine faire face à un complexe, t'as l'air de le tourner en humour rapidement, tu sais. Absolument. Ça a pas l'air lourd d'être en présence de toi qui est devant un complexe. Ça a l'air drôle. Des fois, là, 15 minutes en SPM. Mais aussitôt que l'Hormone reprend sa place, c'est comme, regarde, si tu veux qu'on fasse avec ça, là. J'ai un bourlet de sourde bras, je suis large de même dans mon Polar-Pantagonia, mais crie, je le trouvais beau. Je le mets, on est beau, chère. C'est mon Polar que tu regardes. J'en ai un pareil, ma chérie. Mais tu te regardes. Je suis pareil comme toi. Mais t'es quand même carré, toi aussi. Moi, je suis pareil comme toi. Mais ça te va bien et tu t'assumes ça. Bien, mais faux. Bien, c'est parce qu'on peut pas vraiment faire d'autres choses. On peut rien faire, quand même. Mais moi aussi, ça me tape ses nains. Je suis comme un peu... Les épaules, j'aimerais ça comme... Je sais pas, là, ça retourne. Plus menu, là. Oui. Pas menu, 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 de chez menu, très menu, là. Non, non. Mais juste un peu plus menu. Un petit peu, que ça tombe... Mais j'aime autant ça qu'un épaule en bouteille, là. Non, c'est là, tu sais, un épaule. Un épaule en bouteille. Pas d'épaule, genre. Tu sais, une bouteille de vin, là. Ah, oui? J'aime autant avoir... Pas nécessairement une bouteille de Decaper, là. C'est plus ça, comme ça, là. Les épaulettes. Il y a eu un moment, un moment donné, où il y avait des fois, il y avait des... Oui. Des petits trembourures, là. Sur les épaules. Ça revient, hein. Des chandails, des polars. Hé, moi, là, j'essayais ça. J'étais comme... Oh! Oh non! Avec une petite épaulette, ça fait très bien. Ça dépend de la coupe. Ah! Puis t'oses ça, puis ça te dérange pas. Oui, dans certains moments. C'est ça, tout est cyclique, hein. Mais vous voyez comme c'est différent. Moi, j'aillerais pas ça qu'il y ait des épaulettes sur mes affaires. Oui, toi, t'aimes ça avoir l'air d'avoir une armure. J'aime ça avoir l'air d'être une boîte en carton, là. Ah oui, hein? Oui, ça me rassure. J'aime ça quand mes vêtements sont épais, que ça... En fait, tous les... Est-ce que tu te sens, comment dire, comme une proie? Non, c'est pas pour... Tu te sens fragile? C'est pour... Toutes les choses dans le vêtement qui peuvent cacher mes seins, mon ventre, créer une illusion de... Que ce soit plat. Que c'est plat, oui. Sur le devant, tout ça, je suis comme, yes! Parfait, j'aime ça. Puis plus le tissu est épais, plus il écrase ou il laisse moins paraître les petits tétons, là. Parce que t'es c'est hôte, quoi. Bien, ça peut m'arriver, mais... Non, mais moi, avant de découvrir la brassière avec un anti-hôte au cégep, on n'avait pas ça, là. J'étais tout le temps bien assez hôte. Moi, au cégep, t'es full hormone, puis c'était du toton, puis j'étais tout le temps assez hôte. Puis là, j'arrivais dans les bars, dans les parties, j'étais tout le temps de même, comme... Ou avec une test de jeans par-dessus. Mais quand j'ai découvert l'anti-hôte, ma vie a changé. C'est quoi, l'anti-hôte? Bien, juste un petit padding qui va venir nous cacher la pine. Tu peux vivre tes émotions cachées aussi. C'était quoi tu portais? Comme une... Vraiment mince, comme une bralette? Une brassière de... Oui, exactement. Bien de la dentelle. Je me rappelle un moment donné que j'avais acheté ça. J'avais été magasiné à Rimouski. C'était une affaire... Ah, ça... Oui. Ça a pris du temps avant que je commence à me chausser le sein comme du monde. Ah, bien voyons donc. Qu'est-ce que t'avais mis comme... C'était juste un petit... Je me rappelle pas, mais c'était comme une brassière en tissu, là, qui n'avait pas d'anti-hôte. J'aurais jamais mis ça, moi, au secondaire. C'était jeppe secondaire, oui. Oh, non, moi, je voulais une armure, là. Bien, c'est ça, mais moi, je t'étais pas... Je t'étais désarmurée, là. Fait que là, je mettais des grands chandails slack ou, ben non, une veste de jeans par-dessus mes affaires pour cacher ça parce que c'était la mode du petit tissu lycra, là. Oui, oui, oui. C'est comme bien, bien collé, serré, là, genre que tu sues là-dedans puis l'odeur de swing reste imprégnée à vie, là. Oui, oui. Mais c'était la mode chez Signal. On avait des beaux, sauf que c'était bien mortel sur la haute. C'est quoi, boutique Signal, déjà? Boutique Signal, écoute... C'est comme Pentagone? Genre. OK. Pentagone, t'es l'autre bord du pont, Signal, t'es la plageur de quartier. J'ai travaillé comme plieuse, d'ailleurs, chez Signal, avec la plaquette en plastique. Tu faisais juste plier? Plier des chemises. Tu sais, mettons, tu vas essayer du linge, après ça, tu dompes la pile qui fait pas sur la table puis... C'est toi qui... C'était juste ça que tu faisais toute la journée? Plieuse. Il y avait assez de roulements chez Signal? Bien, c'était dans les périodes de pointe, dans le temps des fêtes ou l'été, tu sais, quand les nouvelles collections rentraient. Wop! Je pognais en trois heures chez Signal. Prêt. Wow! C'était quoi tes jobs quand t'étais jeune, à part le Signal, après ça? Moi, j'ai fait... C'était ta première job? Ma première job, c'était Camelot. Camelot. OK. J'ai un petit trône, une dizaine de journaux. Puis à Gaspé, c'est le fun, t'étais pas obligé de te lever à 5 heures du matin, fait que le temps que les nouvelles arrivent. Moi, je passais ça après l'école. Fait que c'était bien relax. Après ça, j'ai fait plieuse. Après ça, travaillé au Provigo. Caissière. Monter jusqu'à... Chef caissière. J'étais une ambition. Je connaissais les prix par cœur. Non, non, j'étais un employé, là, tu sais, la pénurie de main-d'oeuvre. T'as l'air, genre, vraiment d'une bonne employée. Non, mais moi, tu sais, j'arrive puis je veux tout connaître. Le prix de la clémentine puis le prix de le code, tous les codes, des fruits et légumes, là, et j'avais appris ça chez nous, là, par les soirs, la fin de semaine. J'étais arrivée le lundi, je connaissais tous les codes par cœur. La fille était comme... Non, j'étais motivée, la jeune. T'étais disponible, t'étais volontaire. J'étais volontaire. Il manquait un prix, je partais à la course d'un surgelé. Je me suis déchirée à la cuisse sur le bord de la caisse un moment donné quand je l'ai jumpé pour aller chercher un prix. Non, non, j'étais énervé. Pourquoi? Parce que t'aimes ça comme que les gens, ils te trouvent bonne puis que... Oui, probablement, avec du recul, c'était le souci de performance. Oui, c'est ça. T'as l'air avec quelqu'un quand même qui aime la performance. Oui, je ne savais pas ça de moi. C'est vrai. Ça ne fait pas longtemps que j'ai comme fait le lien comme, ben oui, Chris, c'est une performance. Performante. Comment tu t'es rendu compte de ça un peu? Dans quel contexte t'as comme flashé là-dessus? Ben, des affaires comme... Je vais te donner un exemple qui est arrivé dernièrement. Je fais les guitares à gogo de Belle et bonne. Moi, mon vrai rêve, c'est d'être chanteuse, tu comprends? C'est vrai? Oui. Mais la conjoncture a fait en sorte que je me suis ramassée en humour. Chantes-tu bien? Ben, on m'a déjà dit que je taquinais la ritournelle quand même pas si pire. OK. Mais là, c'est comme les guitares à gogo, tu vas chanter 4 tounes, c'est comme des artistes invités, puis tu sais, j'en ai déjà écouté, vous en avez sûrement déjà écouté aussi. C'est bien chill, tu sais. C'est pas tout le monde. Tu chantes mal, tu chantes pas... C'est un petit karaoké. On s'asmique ta toune plus en particulier, tu fais une toune, puis... Oui, c'est 4 tounes, t'as un genre de pratique la veille, puis... Mais moi, là, tu comprends, j'ai appelé Hélène Parent de l'école de l'humour. Ah, t'as fait des cours privés. Faites des cours privés pour aller comme me placer, t'sais, revenir à la base parce qu'on a effleuré ça un peu à l'école de l'humour. Mais là, j'étais comme, OK, Hélène, parfait. J'ai acheté son livre, OK, respirer là, les exercices pour réchauffer. Tu sais, tu comprends? Tant qu'à le faire, je veux bien le faire. Ah oui, hein? Faites que des fois, tu fais comme, pourquoi mettre autant de temps sur... Mais c'est ça. Mettons, quand tu fais la gig, là, de ça, de Belle et Bob, puis là, c'est fini, puis ça change un peu rien. Est-ce que t'es un peu... Non, mais... Est-ce que t'es un peu déçue s'il n'y a pas de remarques? Pas du tout, parce que moi, quand je suis sortie... OK, pas de remarques. Normand m'a dit que j'avais tout ce que j'apprenais pour être chanteuse. Ça, c'est déjà comme première petite victoire. Bon, mais ça n'a pas rien donné, d'abord. Non, mais ce que ça donne, c'est que je sors de là, puis je fais comme, ah, ça a bien été, je suis contente, tu sais. Puis comme tu dis, on s'en fout, là, c'était une petite gig pour avoir du plaisir, mais il faut que je chante, que je suis en sécurité, puis je suis prête d'attaque. T'aimes ça de préparer, là. Oui. C'est comme... Ça a tout le temps été le même. Provigo, j'ai été... J'ai eu mon training. La fin de semaine, j'étais à la feuille dans le rouleau de code. lundi, j'étais comme prête à faire feu. Ça te sert-tu tout le temps, tu penses, d'être de même, ou des fois, t'as-tu l'impression que... Bien, peut-être un peu, quand même, dans le milieu dans lequel on évolue, au sens où, tu sais, souvent, c'est comme, ah, là, c'est important que tu scores là, là, tu sais, là, t'as comme... Mettons, ma première chance à la radio, la première chronique que j'ai écrite, écoute, j'avais comme 48 heures, mais je pense que j'ai dormi 8 heures, là, sur les 48, comme je reprenais ce genre, puis après ça, ils m'ont donné la gig, j'avais une chronique aux deux semaines, mais écoute, je mettais comme 8 heures pour une chronique de 5 minutes, là. Folle, là. C'est beaucoup. À leur lire, à tasser ça. OK, moi, tu sais, c'est un synonyme qui se ferait plus drôle, OK. Puis là, j'ai développé cette espèce d'éthique de travail-là, là, j'en mets un peu moins, mais quand même, il faut tout le temps que je... Oui, parce que là, tu peux pas écrire 8 heures chaque jour pour ta chronique. Ben non, mais c'est ça, à un moment donné, tu fais comme là, ça marche pas, là. Non, c'est ça. Mais, ouais. T'as besoin de préparation. J'ai besoin de sentir que j'ai tout fait pour que ça marche. Comme ça, si ça marche pas, ben au moins, je pourrais pas me taper sur la tête. Puis si, mettons, quelqu'un t'offre de quoi dernière minute, comment tu deal avec la dernière minute? Ça dépend. C'est moins mon style. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Je suis capable d'y aller à Brûle-Pourpoint, mais si tu m'offres la dernière minute de remplacer Véro à Véronique qui est fantastique, je vais dire non. OK, tu vas dire non. Mais ça crée pas dans la gueule du loup, mettons. OK. Puis tu vas-tu comme y repenser toute la soirée et dire, « Oh, les astuces, j'aurais dû dire oui » ou tu vas vraiment… C'est ce que je sais que je suis pas prête. Moi, je trouve ça dur de faire ça, mais t'es bon. Ben, moi aussi, je suis comme, dans le sens que je suis un peu comme ça, j'aime mieux avoir le temps de me préparer comme faux puis genre de sentir que je suis prête pour le faire puis quand on me le demande dans la minute, je suis autant comme, « Tabarouette ». Mais ça dépend des circonstances. Évidemment qu'une fois de temps en temps, tu peux faire comme, « OK, mais allez, rodé là, c'est slack en tabarouette, mais moi le faire. » Mais pour certains trucs… Mais des affaires que tu sais qui peuvent vraiment avoir une répercussion, je suis frileuse. Moi, je suis complètement à l'inverse, je pense. T'aimes mieux le savoir dans la minute? Non, j'aime pas ça, avoir des offres de dernière minute. Idéalement, j'aime mieux pouvoir le savoir d'avance, mais je peux pas garantir que je vais profiter de cette avance-là pour me préparer, tu sais. Je comprends. Je suis très dernière minute, tu sais. J'essaie de devenir un peu plus comme toi dans les derniers temps, tu sais, de me préparer parce que j'haïs ça. Je tolère de moins en moins le stress. Bien, c'est ça aussi. Quand je le prévois, quand je sais qu'il va y avoir du stress, ça me tente pas de le vivre. Fait que j'essaie de l'étaler sur toute la semaine au lieu de juste la veille, mettons. Parce que tu fais le bien mieux. Oui. Quand t'arrives puis tu le sais que t'as hâte de le faire plutôt que de le faire comme « OK, fuck, OK, fuck, 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 fuck. » Mais je suis du genre aussi à accepter les trucs de la dernière minute puis en étant comme « Whatever, je pense pas que je vais me planter. » Peut-être. Non, mais c'est ça. Tu sais que t'as du stock fort là. Tu y vas puis tu jazzes un peu, ça y va, mais t'es quand même conscient que t'as quelque chose pareil à donner même si tu jazzes un peu entre tes gags. T'as comme un fond de culotte. T'es assis dans un fond de culotte solide. T'as-tu déjà été comme en contexte comme ça professionnelle où t'as vraiment eu la chienne? Parce que t'as l'air... Moi, je t'inviterais sur mon plateau. T'as l'air d'une valeur sûre. Non, mais t'as pas l'air de quelqu'un qui peut être vraiment pris au dépourvu de comme « Je sais plus quoi dire, j'ai rien de drôle à dire. » Ça t'est-tu déjà arrivé d'être un peu en perte de contrôle comme ça? Non. Effectivement, ça m'est jamais vraiment arrivé. Parce que moi, mettons, dans les marches qu'on grimpe dans tout ça, j'aime me stabiliser sur la marche, moi. Être là, les deux pieds dessus, m'a dit « Balayage oculaire gauche-droite », après ça, m'en monte un autre. Je veux pas, moi, partir... Aller trop vite. Ouais, parce que c'est ça. C'est le stress qui accompagne tout ça. Mais là, je me sens vraiment plus solide que j'étais en touchant du bois et en étant pas sûr de ma chotte. Mais non, c'est ça. Fait que t'aimes ton rythme. Absolument. OK. T'es bien là-dedans. Puis je suis vraiment plus en confiance, effectivement, d'aller sur n'importe quel plateau maintenant puis de faire ma maman... De me révéler en tant qu'F-côté, mettons. OK. Au début des entrevues, j'étais plus comme... Oui, Orlène parle. Ah oui, mais c'est vrai à deux, si t'as un petit côté, mettons, je sais pas comment dire, le plus insécure ou plus... Ouais, mais tu te caches, là. Ben, tu fais comme... Ouais, vas-y, parle-toi. Ouais. Ouais, moi, j'aurais tendance à faire ça, c'est sûr. Si j'étais avec quelqu'un, surtout que si quelqu'un d'autre a une grosse personnalité, t'es tendance à faire comme... Ben oui, exactement, puis qu'il est capable de prendre de la place. Oui. Puis là, même t'as diminué quasiment, t'as dire comme, ah ben là, vas-y, tu vas être meilleur, tu sais. Genre. Crois plus en l'autre qu'en soi, quasiment, tu sais. Ça, ça a été quelque chose que j'ai guéri aussi, d'avoir confiance en mes moyens. C'est-tu quand vous avez comme plus commencé à faire des trucs de vos... Oui, effectivement. Tu te prouves à toi-même aussi, t'sais. Oui. Ça, ça a été bien comme, OK, ben oui, c'est vrai. Je suis partie de Gaspé parce que j'avais quelque chose, je sentais que j'avais quelque chose, t'sais, sinon je serais restée chez nous. Fait que de redécouvrir ça puis de faire comme, OK, ouais, c'est vrai, c'est moi, ça. Welcome back. Mais c'est vrai, toi, dans le fond, ton début de carrière, c'était avec Marilyn. Pas mal. moi, j'ai fait les premières parties de Lésion, la première année que je suis sortie de l'école. OK. Je suis sortie en... Bon, on a fini la tournée en juillet 2014, j'ai commencé à faire les premières parties en février 2015. Fait que j'ai eu toute cette année-là, mais après ça, septembre 2015, les grandes crues ont commencé. Puis là, ben, ça a fait ce que... La machine embarquée. Ça a commencé un peu, comme vous l'avez déjà expliqué plein de fois, mais que genre à cause que vous alliez faire un show, vous n'aviez pas assez de temps à chaque. Fait que ça a commencé un peu avec comme, oh, on se sent pas capable d'être tout seul chaque. Ben justement, genre, moi, je peux pas faire un heure. Fait que faisons une demi-heure chaque puis merci, bonsoir. Puis là, on voulait faire 20 minutes chaque. Fait qu'on avait écrit une intro de 20 minutes. Fait que là, c'est ça qui est... Puis après ça, dans votre duo, est-ce que ton côté, je te disais tantôt, compétitif, est-ce que ça te nuisait dans ce contexte-là d'être deux? Non, parce que ça nous a drivés chacune de notre bar. On était quand même compétitive les deux. Oui, je pense que Marilyn est quand même compétitive. Absolument. Fait que ça, ça nous a nourris puis c'est ce qui a fait que, tu sais, sur scène, ah oui, même dans notre écriture, tu sais, on s'est vraiment challengé puis ça a vraiment donné quelque chose de plus grand que si on était partie chacune de nos côtés les deux en même temps, je crois. Puis ça nous a donné cette confiance-là aussi. Oui, c'est ça. De dire, on est capable d'y arriver puis quand on unit nos forces au lieu que ça nous repousse, ça y va, tu sais. Ça a été une grande expérience humaine. Mais c'est sûr, c'est vraiment autant que professionnel. Juste en faire tout seul, c'est une expérience quand même, mais à deux, il y a de quoi de spécial? Tu ferais-tu toi de l'humour en dieu? Sur scène… Parce que ça peut être autant complexant, autant drivant, autant stimulant, autant, tu sais. Moi, je pense que j'aurais de la misère sur scène. Sur scène, on dirait que je veux vraiment faire mon affaire puis… Oui, Marilyn a fait oui de la tête, mais… ta réponse, mais on dirait que je pourrais répondre, je pense quasiment. Bien, je ne sais pas, moi, j'ai vraiment besoin de toute l'attention sur scène pour être à mon meilleur, je crois. Tu comprends. Parce que sinon, ça se peut que je me referme un peu puis que je laisse l'autre prendre la place, tu sais. Même si au fond de moi, je voudrais prendre… Oui, mais en même temps, tu ne veux pas toute prendre la place non plus, mais si l'autre en prend plus, tu fais comme, ok, mais en laissez, mais en même temps, je ne veux pas. c'est bien… Oui, j'ai de la misère avec les… Moi, j'ai toujours un peu moins aimé les travails d'équipe pour les choses qui… pour ce genre de truc-là où j'ai vraiment un orgueil, tu sais. Je trouve les travails d'équipe, les travaux d'équipe, on dirait, c'est souvent un genre de compromis qui est un peu moins fort que la proposition des deux personnes, mettons. Je ne sais pas trop là. Oui, mais en fait, ça peut être ça, mais en même temps, ça peut être le contraire comme nous, les grandes crues, mettons. Mais en même temps, nous, on fait un podcast à deux puis je pense… Moi, je ne pense pas que j'aurais pu atteindre, tu sais, le petit succès qu'on a tout seul, mettons. Ça dépend des projets, exactement. Dans ce contexte-là, vous êtes plus fort à deux, sur scène peut-être, chacun, tu sais, c'est… Oui, toi, tu répondrais quoi? Je ne pense pas qu'il faut catégoriser non plus. Non, c'est chacun son affaire, mais pour moi, tu penses… Toi, t'en ferais-tu de la scène à deux? Bien, moi, je pense que oui. Moi, je pense que justement, mais ça serait pour me cacher un peu dans le sens où souvent, je trouve les autres comme meilleurs que moi, fait que je serais comme contente, puis je suis sûre que j'ai souvent des idées, mettons… Mais tu es bonne pour rebondir, pour puncher, tu sais. Oui, je pense que je pourrais. Des fois, ça me servirait peut-être plus que comment je peux rentrer dans ma bulle en écrivant mes affaires, des fois, d'être un peu… de trop jugée, alors que s'il y avait de quoi avec quelqu'un, on dirait que je juge moins les idées. Je comprends. Mais dans le brainstorm, on s'entend qu'en équipe, c'est le fun en tabac web. C'est ça. Tu sais, nous autres, on était trois, moi, Marilyn, Antoine, les après-midi de temps, elle a rôlé de la merde, dire toutes sortes de christie d'affaires. On écrivait tout, puis après ça, le mot, puis Marilyn, on se revoyait, puis on mettait ça en dialogue, nous deux. Écoute, c'était… Il y a quelque chose de vraiment plus agréable de création quand tu t'imagines ça, que des fois, tu seules chez nous. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Puis apprendre ton texte tu seul, on dirait qu'apprendre en se parlant, il me semble qu'il y a de quoi de tellement plus… C'est bien plus facile apprendre des textes à deux. Moi, je m'en ai rendu compte cet été parce que j'ai fait quand même quatre sorties solo pour aller… Fait des galas. « T'as le poule about a tree bus, to be do tree. » C'était vraiment le fun, ça a bien été, mais apprendre les textes, c'était comme ça, c'est le bout que je m'ennuie. C'est plate à apprendre des textes. D'autres, quelqu'un qui a dit ça, c'est vraiment plus facile. Oui, puis t'as l'impression d'être en train de faire quelque chose. Quand t'es tout seul chez vous et t'apprends ton texte, c'est un peu comme… Je tombe dans l'une, pratiquement. Premier aperçu, t'es en train de faire une brossée de lavage, je fais comme, voyons, Chris, il faut que t'apprennes ton texte. Qu'est-ce que tu fais là? Exactement. Moi, j'avais l'air d'une mongole, c'est pleine d'Abraham, avant mon premier gala. J'ai fait le texte, pas de farce, au moins 30 fois. La journée même. Je l'avais appris, je l'avais pas rodé, je l'avais rodé deux fois. Fait que ça, tu comprends que moi, pour me sentir pas stressée puis pas complexée d'arriver en solo puis d'être comparée dans ta tête, t'allais qu'au moins que je le possède. Peu importe ce qui arrive, je sais mot pour mot à la virgule près ce que je m'en vais dire. Je suis arrivé, mais pas bafouillé une fois. Oh, ça c'est fun. ça c'est fait que vous. T'es-tu dur envers toi-même sur scène? quand tu bafouilles justement? On a fait la prière de ne pas envoyer de fleurs il y a trois semaines pour Caroline Néron. Puis tu sais, c'est de la télé. On s'entend-tu que si je manque le début de ma phrase, je prends deux secondes, je la repars, il y a le montage, tout est beau. Mais écoute, il m'a tapé sur la tête, j'ai bafouillé deux fois. Là, j'étais comme, je l'extériorisais. Je sais que c'est pas grave, mais ça m'énerve parce que c'est pas parfait. Puis c'est correct, c'est de la télé. Puis je veux dire, on s'en fout, tout le monde bafouille. À un moment donné, Louis-José Wood à la disque qui bafouille une fois de temps en temps. Oui. Mais ça m'énerve. Ah oui, moi aussi. Moi, là, quand on fait des tournages puis ils nous disent, fais ton numéro, si tu te trompes au pire, tu recommences. Tu sais, un affaire, je suis comme, non. Non, non, moi, c'est sûr, je fais pas ça. Ça m'énerve, là. J'essaie vraiment. Je vois du monde recommencer leurs anecdotes ou recommencer des bouts. J'écoutais, puis j'étais comme, ah non, moi, c'est parce qu'il y a du monde dans la salle. Oui, c'est ça, mais il faut que tu penses que ultimement, c'est de la télé. Ah, je sais, mais moi, sur le coup, je veux vraiment le faire du premier coup correctement. Sauf que, à un moment donné, c'est sûr que la langue te fourche. Quand t'en as trop, on dirait que j'ai commencé à faire comme des... Une fois de temps en temps, je fais comme... Mettons, je te parle d'une clémentine. On dirait que... Je sais pas si j'ai comme un lazy tongue en vieillissant. T'as un nouveau type. Je viens comme la langue vache. Je sais pas, comme mettons, je suis bien fatiguée pis tu sais, moi, je parle quand même dans une semaine, avec la radio pis tout. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, je sais pas, je viens comme fatiguée pis... Ça t'énerve. Là, tu reprends ta phrase si tu fais ça. Non, je laisse ça aller. Mettons, en chaud vendredi soir, dans la première partie, deux, trois, là, je suis dans les blancs avec la télé, j'arrête pas de faire... Elle dit ben oui, je t'entends. Fait que tu les remarques live, là, c'est pas juste en te regardant à la télé ou... Tu le sens en le faisant, tu fais... Pis là, tu te sens... Non, ouh. Mais tu sais, fou. Faut la laisser aller parce que la perfection n'existe pas. Mais tu veux dire, c'est quand même des jobs de performance qu'on a. Ça t'a-tu déjà bloqué, mettons justement dans... Quand tu veux te préparer, des fois, tu bloques-tu avant de commencer à te préparer parce que tu stresses... Avant, oui. Parce que j'avais pas encore trouvé mon éthique de travail pour écrire de l'humour. Tu sais, moi, quand je suis sortie de l'école, oui, j'avais la première partie de l'IS, mais le reste du temps, j'avais pas grand gig. Fait que tu faisais le même numéro en fait un parti d'elle. Ouais, ça a évolué un peu quand même dans l'année que j'ai fait ça. T'avais pas testé des affaires. Mais non, c'est ça, tu commences pas à roder de la marde en première partie de l'IS Dion dans les plus grosses salles du Québec. Tu y vois avec ton stock sûr. Fait que moi, je t'ai couché sur le dos comme vraiment dans la contemplation, genre, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que c'est? Par quel bout? Tu sais, je savais pas par quel bout te prendre ça. Fait que ça me stressait pas. Tu penses, quand j'acceptais de quoi pis j'étais comme, oh my God, là, il faut que j'écrive cinq minutes pour je sais pas trop quoi. Pis là, écoute, je pouvais écrire 20 pages. Toute de la merde dans ça, tu pourrais ramasser deux, trois phrases pis à un moment donné, tu réalises que c'est de même, ça marche. Toi, il faut t'écrives ben ben de la merde. Ben, idéalement, le moins possible, mais au début, oui. OK. Parce que tu sais pas trop comment tourner tes phrases, tu sais pas trop, tu pars pas ton numéro avec une idée en tête déjà précise, fait que là, tu t'en vas de tout essence. Pis là, quand tu travailles avec des auteurs pis ça, pis ils te ressentent, à un moment donné, tu catches un peu ta mécanique personnelle. On n'est pas tous pareils. Tu sais, mettons, Mat-Doff, tu lui donnes un mot sûr qu'au début, j'étais ben complexé pis j'étais comme, oh mon Dieu, je serais jamais capable. Pis là, la panique. Mais à un moment donné, il faut juste le faire, tu sais. C'est ça, il faut juste le faire. Il faut juste s'asseoir pis le faire. C'est vrai, souvent maintenant, on est rendu, parce que je sais pas si on devient plus critique de nous, plus le temps avance, mais on se rend compte souvent que les opportunités, les gigs, les shows, s'accumulent. Pis on dirait qu'il y en a tellement qu'on a moins le temps de se préparer pour chaque affaire, fait qu'on a moins le temps de se trouver bon à chaque fois. Fait qu'on s'est rendu à se dire, ben l'important, c'est juste de le faire pis d'être présent. Pis on dirait qu'on a pas le choix. Le temps que t'as pis ce que t'as comme ressource. Ouais, on dirait que c'était une façon d'être moins dur envers nous-mêmes. Parce que, objectivement, sûrement qu'on est meilleur qu'il y a quelques années, t'sais, on a pas le choix. Ben oui, bien sûrement. Mais on dirait qu'on est de plus en plus critique, t'sais. Ah oui. Pis à un moment donné, c'est sûr, tu rationalises aussi comme, regarde, ça a moins bien été dans une soirée de rodage. Au canal à 10 heures. T'sais, pas grave. C'est grave. C'est sûr, bordel, c'était en cassant un de mes numéros qui était un sujet un peu plus touché. Écoute. C'est quoi? Je parlais de mon frère qui était venu m'aider à écrire des numéros justement chez nous, mais mon frère était en fauteuil roulant. OK. Pis il y a quelques, t'sais, il y a quand même une situation peu habituelle, qu'il faut que je l'aide à se transférer sur la toilette pis il faut que je gère le petit ton de mâtre. Fait que j'expliquais tout ça. C'est une réalité que nous, on connaît, mais que peu de gens connaissent, t'sais. Fait que t'sais, premièrement, ça, tu fais comme, oh, mon Dieu. Ouais, les gens sont gênés. C'est ça. Pis deuxièmement, j'étais mêlé comme une poignée de clous. J'étais, un gag, je sortais le gag avant, la prémisse à la fin, mais le punch, t'sais, j'étais comme, connaissait pas mon texte. Ancienne Ève, on va rébattre trippée par ma carrière, elle est finie, j'ai pas de talent, je me retourne chez nous, m'ouvrir et me faire mettre. Mais Nouvelle Ève, elle est sortie dans le stationnement du bordel. Entre les deux choses, je l'ai faite comme 20 fois. J'ai bien une mémoire bien photographique. Mettons, je reviens sur la scène pis je sais que je suis rendu en haut de la troisième page, quatrième ligne, mettons. Après ça, ça a bien été. Fait qu'il faut quand même se donner la chance de... Dans certains contextes, pis tu te dis, OK, avant... C'est du rodage. C'est ça. Mais avant, on prenait pas les rodages comme des rodages. Non, le premier rodage que t'as fait, t'es arrivé là comme si c'était un premier galop. C'est un spectacle. C'est ça, avec ton jacket pis... T'as un nouveau morceau de l'oeil, c'est ça. T'es traîné un petit chandail de chez Simon's pis tu te dis, ça y est, y'a quelqu'un à ses sites d'important à soi, je le sais. Ça, ça déconne. Avec ton jacket. Oui, avec ton petit numéro. Mais je trouve que c'est comme, c'est ça. Moi, la transition de savoir justement quelle gig que je peux me permettre de... À quel endroit je peux me permettre d'essayer plus pis d'être plus relax pis à quel endroit... Pfff, Mettre la gomme, là. Ouais. Des fois, on dirait qu'il faut que je me fie à mon jugement de moi-même. Pis là, ça, je trouve ça difficile. J'aimerais mieux que quelqu'un me le dise. J'aimerais mieux que quelqu'un me dise oui, là, tu peux vraiment. Là, on t'aime pour toujours. Là, tu peux. Tu peux faire n'importe quoi. Mais personne fait ça. Fait qu'on peut pas savoir. Faut comme l'essayer pis voir. Exactement. Ah, c'est effrayant. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu fais fort. Oui. Vraiment. C'est vraiment ce que c'est ça. Fait de l'humour. T'aimais-tu ça quand t'étais jeune? T'étais-tu théâtre, impro, etc. ou pas pantoute? Moi, j'étais bien la jeune qui compte des jokes au bout de la table des soupers d'adultes. OK. Mais j'étais trop gênée pour le faire, mettons, à l'école. J'ai fait un peu de théâtre aux primaires. Je m'en rappelle, je jouais le soleil dans le lac des signes. J'avais deux, trois monologues. Pis t'aimais ça? J'avais adoré ça. Mais, mettons, j'étais pas... Exposé au haut, mettons... Ça, j'étais bonne. T'aimais ça? Ça, c'est ma force, oui. OK. Mais tu sais, tout ce qui est hors plastique, j'étais pourrie. Au début du secondaire, t'as pas vraiment d'hors dramatique. C'est plus secondaire 4 que tu choisis. Fait que là, moi, j'avais comme choisi maths, chimie physique. En tout cas, en secondaire 5 à tout le moins. Peut-être en secondaire 4, j'ai touché à l'heure dramatique, mais pas tant que ça. Pis j'étais comme gênée, pis comme... T'sais, comme pas bien dans ton corps. J'avais pas encore de singe. J'étais comme la sportive un peu grande slack habillée avec des T-shirts champion. J'étais pas épanouie bien dans mon corps une jeune fille en fleurs, moi, là. Oh non, OK. Pis j'ai animé secondaire en spectacle, en secondaire 4, pis c'est là que j'ai fait comme OK. C'est-tu tes amis qui t'ont dit de faire ça? Il y avait des auditions après l'école. J'étais allée sans coup de tête. Personne savait ça. J'étais arrivée là sur le stage. Pis là, ils m'ont posé des questions. Pis là, j'étais comme très mal dans ma peau genre d'être là, mais là, en même temps, je voulais le faire. Pis là, ils m'ont... J'ai comme improvisé 3, 4... J'ai comme dégainé des affaires qui ont fait comme OK. Elle a quelque chose, elle. Pis ils m'ont fait confiance là-dedans. Pis écoute, on avait du temps. Je pense qu'on a travaillé là-dessus pendant deux mois. Tu sais, c'est phénoménal de faire ça en secondaire 4. C'était malade. À tous les midis avec Stéphane Côté, pis j'avais une co-animatrice, Gabrielle Lecelleur. On avait monté nos sketchs, nos présentations pour travailler nos affaires. Écoute, on avait vraiment mis du temps là-dessus. Pis la soirée même, tu sais, quand tu sens que là, t'es bien dans une affaire. Pis je me rappelle, à un moment donné, le jury, il délibérait pas Calvert. Le monde attendait les résultats de la compétition. As-tu monté faire un bic? La compétition, Fait que là, je faisais comme, bon, j'ai comme pris l'initiative parce que là, j'étais tellement high, moi là, après le spectacle. Oui. Normalement, il restait juste à dire qui gagnait, mais ça arrivait pas. Fait que je t'ai ramassé un micro, j'ai dit à la marque le gars du son, allume-moi ça. Fait que là, c'est long pour le jury. Fait que là, je comptais mes jokes de bout de table que je comptais depuis que j'étais jeune au bout des soupers de mes parents. Hein? Ça riait, là, je retournais. J'attendais cinq minutes, le jury délibérait pas encore. Bon, ben, coudonc, je vais vous en compter un autre. C'était comme tous des jokes, des affaires de Newfie pis, tu sais, les petites jokes faciles que mes moloncles m'avaient apprises. Ça, ça n'a pas de bon sens. Mais je sais pas, j'avais quand même une dégaine. En secondaire 4, jamais, 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 jamais. J'aurais pu... Mais toi, t'étais pas loin de ça. C'est quand même un peu à cet âge-là que t'as commencé aussi. Mais moi, j'ai fait... J'ai pas animé. Moi, je me souviens pas s'il y avait cette option-là. Tu l'as fait en humour? Oui. Avec un numéro, c'est micro-ondes pis c'est surveillante. Ça, c'est hot, tu sais. Oui, oui. C'était sûrement fucking bon. Mais oui, moi, je me souviens aussi que c'était un peu... Mais c'était comme... Quand je faisais le numéro, j'aimais ça. Genre, j'étais contente. Mais c'était plus comme s'il y avait un peu un mur en avant de moi. C'était comme... Ah oui, quasiment que ça fait comme pfff dans tes oreilles. Ça sonne sourd, là. Puis genre, après, le monde venait me parler pis j'étais comme... Genre blackout, là. Genre, je devais être fucking rouge, là. J'étais comme... Je peux pas croire que j'ai fait ça, mais c'était un peu le feeling que tu disais, je veux y aller, mais je veux pas y aller. Ouais. Puis là, je suis comme... Ah, pourquoi je le fais? On dirait que c'était... Ça va l'air fucking quétaine, là. Mais c'était comme plus fort que moi, là. J'étais comme... Non, mais c'était comme je voulais vraiment le faire, même si tout m'indiquait que... Genre, non, là, je suis fucking stressée. Oui, physiquement, c'est pas bien. Oui, physiquement, j'avais chaud, là. J'étais comme... Mais je l'ai faite, puis... Mais moi, encore là, comme je vous dis, on s'était préparé deux mois, fait que je sentais que j'étais prête, fait que j'avais hâte de le faire. C'est ça, mon numéro, moi aussi, je l'avais bien préparé, mais je serais pas remontée. Ah, moi, là... Bop, 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 bop! De m'échauffer, là. Je te dis, même, ça m'allait. J'avais tout emmené mon linge que j'avais dans mon garde-robe. Je changeais. À tous les numéros, je me changeais. Tu vois, ça faisait big. Ça grosse anime. Wow! Ouais. Je me rappelle de ce soir-là, j'ai sorti, puis j'ai fait comme... Fuck! Ça, c'était le fun. Mais j'ai quand même choisi chimie, physique, maths en secondaire 5. T'es pas allé direct. Non. Je sais pas pourquoi. Tu pensais-tu que t'allais devenir... T'allais être en sciences pure? Ouais, je me disais comme... Ça va bien, à l'école. Fait que je vais y aller plus par la voie. Ah oui, mais j'ai déjà entendu dire, je pense que c'est au podcast à Sam Breton que tu racontais que t'as commencé en faisant vraiment d'autres choses. Quand t'as commencé l'école de l'humour, t'es reparti. T'es reparti deux fois ou une fois ou deux? Parce que là, j'étais en technique policière dans ce temps-là. C'est ça. Quand t'as commencé l'humour, tu chaussais. J'étais au cégep. Non, j'étais au cégep en technique policière. Quand j'ai fait cégep en spectacle, mais comme avec un numéro d'humour qui s'appelait Côté Gorique. Puis c'était genre dans la catégorie... Dans la catégorie... Faudrait que je vous montre une photo à un tout pète avec des mèches. Faut... Faut... C'est ça que t'as fait en audition à l'école de l'humour. Exact. Puis ils t'ont pris. Puis ils m'ont pris. T'as une gaffe. Ils ont vu quelque chose. Mais là, tu te disais pas que t'avais fait une session puis après t'avais pacté tes affaires puis tu voulais retourner chez vous. Oui. Finalement, dans le temps des fêtes, après la première session à l'école de l'humour, j'ai fait comme... Bah! On va finir l'année. OK. Mais tu fais ça un peu. Tu fais-tu encore ça maintenant aujourd'hui? Tu veux le faire... Ah non, moi aussi, j'aurais pu le faire. Non, non, là je suis deux mains sur le volant, plein gaz. OK. Oui. C'est après cette première année-là de l'école de l'humour que j'ai décidé de passer l'été à Montréal pour m'imprégner de cette ville-là parce que moi, j'étais comme... J'étais pas chez nous, là. Je ne sais pas pas en tout, là. Fait que là, j'ai travaillé à Montréal. Je me suis fait des amis. J'ai sorti. J'ai traversé la ville en baissé que je ne sais pas combien de fois cette année. Tu sais, comme s'imprégner de la place, là. Puis après ça, la deuxième année, le premier vendredi, avec les numéros de 5 minutes qu'on faisait, le monde avait fait comme... OK. She's back. Pour de vrai, là. She's hungry for more. Back and bitching. Non, non, mais tu sais, ouais. Yo, man. Il est fini de... Mais toi, t'es vraiment attachée à la Gaspésie ou, en tout cas, à cette époque-là, que t'avais vraiment eu de la misère à sortir de la Gaspésie. Oui, mais moi, mon chum était à Gaspé. Ah, OK. Parce que tu le sais, mais Gaspé-Montréal, ça se fait pas tous les fins de semaine. J'oserais jamais faire ça. Tout, mes amis... Gaspé-Montréal, c'est 12 heures? C'est... Moi, je le fais quand j'arrête pas, là. Quand j'arrête une fois, pisse chier gazée, c'est 9h30, 10h. Oh! Mon Dieu, tu roules vite? Non. Non? Cruiser, 118 sur la 20. Non, non, je suis mes affaires, mais j'arrête pas. OK. Il y a peut-être une route que je connais pas. Il me semble que nous autres... Ben, 12h, mais ça veut dire que t'arrêtes sûrement à dîner, mettons. Pis mettre du gaz une fois. Mais là, si elle a dit, elle arrête juste à pisse, elle met du gaz 5 minutes, pis tu repasses à prendre... C'est où que t'arrêtes pissée? Non, c'est pas vrai. Souvent, au Basque. Sauf que là, il y a comme un engouement qui dépasse la situation. C'est rendu qu'il y a du trafic, à Tropistole. OK. Fromagerie, les Basques, vous connaissez ça. La place arrêtée pour le fromage. Oui, oui, oui. Sauf que là, quand il y a une file, passe droite. Ça déborde. Oui. Ah, OK. Mais moi, j'aime bien ça partir au patron minaire. Là, je t'ai entendu dire, un petit parentage, deux fois, tu dis catcher, comme genre tu catches quelque chose. Et ça me roule en bouche parce que moi aussi, je disais ça. catcher au lieu de catcher. Ah, oui. Mais ça vient, je pense que ça vient de la région, de la Gaspésie. Oui, j'ai catché ça. Mais toi, t'es bonne. T'as jamais arrêté de le dire. Moi, je me suis conformé. C'est vrai? Je me suis venu dire catcher. Moi, il s'est rendu, je dis smart parce que le monde n'arrêtait pas de dire, comment ça, smart? Je dis, quand même, lui, il est smart en crise. Comment ça, smart? Ben, smart? Là, je dis smart. Mais je pense que ça ne veut pas dire la même affaire. Smart, c'était pas comme intelligent. C'était gentil. Si tu le traduis pour moi, ça veut dire intelligent. Mais moi, je te trouvais bien smart. C'est vrai. Moi aussi, je pense que je disais ça. Puis smart, j'aime tellement pas ça que j'ai juste arrêté de dire les deux, je pense. Ben, toutes les fois, je le dis, ça me roule dans la bouche, comme tu dis. Mais toi, t'as beaucoup gardé ton essence gaspésienne. C'est-tu quoi? Tu t'as fait consciemment? Ben, c'est sûr que, mettons, à l'école, l'humour, je l'ai dit souvent, mais Luc Sonny m'avait dit comme garde ça parce qu'effectivement, que t'essaies de conformer puis d'avoir un langage un peu plus comme les autres. Mais ils m'avaient dit non, non, tu te regardes ça, crée ta couleur puis ça sera la pire gaffe que tu pourrais faire. Puis des fois, j'en rajoute un peu puis je le pimante un peu plus mon accent. Mais j'ai tout le temps eu un accent puis j'ai tout le temps eu des gangs un peu partout à Gaspésie, moi. Parce que, tu sais, j'ai joué au hockey, j'ai travaillé dans les bars, on suivait le hockey aussi, il y avait une ligue, fait qu'on montait voir le monde à Chandler, à Rivière-Nord. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu cet attrait-là, cette attirance-là pour les accents. Fait que, tu sais, mettons, j'entendais quelqu'un dire ça de même, tu dis ça puis à un moment donné, ça a comme intégré ton vocabulaire sans que tu t'en rendes compte. Fait que j'ai comme une drôle... Non, moi, je trouve que c'est vraiment parfaitement bien dosé. Mais, tu sais, c'est sûr que là, la semaine dernière, ma mère était chez nous. Fait que là, ça torpillimente l'accent gaspésien assez smartement. parce qu'elle, elle a... Ma mère, c'est une gaspésienne peu race, là, qui reste en gaspésie toute sa vie, là. Fait que c'est 10 sur 10. Les premières fois que mes amis, mettons, de Montréal arrivaient chez nous, étaient comme, laisse-moi pas tout ça laver que je comprends rien de ce qu'elle dit. C'est-tu vrai? As-tu... Elle doit avoir même les mots qu'elle dit. Écoute, elle parle vite, en plus. Elle, elle... Ça va plus dans le coq. Non. Elle parle vite. Oui, elle grouille, elle a de l'énergie. Elle parle vite, t'as un accent, là. En plus, nous, on est des puncheux, là. Mettons, quand on est moi, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ça bourdonne, là. J'imagine. Quand tu les vois, as-tu l'impression que toi, t'en as perdu un peu de ton accent? Non. Ça revient. Ça revient. Ça revient, là. Ça revient vite, là. 5 minutes, une bière. Puis là, on parle quand même, on a quand même parlé beaucoup de ton travail, mais dans ta vie personnelle, mettons, comme, Ève, je sais pas. De tous les jours. Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que tous les trucs que tu disais que t'es dans ta carrière de performance, est-ce que t'es de même aussi dans ta vie personnelle, dans tes relations, dans tes... Tout ça. J'aime, c'est ça. On dirait que j'aime que ça soit bien fait. Mais je suis capable de relâcher, là. Mettons, je cuisine avec des amis. OK, coupe-la de même, la carotte. C'est correct. Mais faut que tu te le dises, parce que t'as envie de le reprendre. Oui. Honnêtement, là, puis regarde, mais oui, oui, c'est fou pour un moment donné. Sinon, tu fais tout, là. Fait que, mettons, en coupe ou en relation, tu serais-tu ce genre de personne-là à faire? Je vais le faire, je vais le faire. Au début, oui. À un moment donné, t'apprends, parce que là, c'est fatigant pour l'autre aussi. C'est fatigant pour toi parce que tu fais tout. Oui, t'es brûlée. C'est bien correct. Parfait. Tu le fais de même? Parfait. Puis tu sais, je suis plus slack. Je suis capable d'être sloppy. Je suis capable de vivre dans un bordel deux semaines. OK, complètement. C'est comme un peu extrême, Jean? Oui. Mais après ça, là, il faut que je me ressaisisse. Il faut que je me refasse une santé d'habitacle. Mais là, moins, parce que vu que je fais de la radio le matin, tu sais, quand tu te lèves à 4 heures du matin et tu te pètes les orteils et les roulettes de valise que tu n'as pas défaites, ça devient mauvaise. Il faut que tu tailles un environnement très... Très sain. Très sain, parce que... N'apprend pas grand-chose pour te faire péter un temps. À 4 heures le matin, c'est sûr. Tu peux être marabout rapidement. Ça, c'est clair. Oui. T'es-tu en couple, en relation? Tu parles-tu de ça, non? Non. Je n'en parle pas. Non, mais t'avais... Pas besoin de nommer ça, mais t'avais dit, un moment donné, ou sûrement dans plein d'autres entrevues, que t'étais pas en couple. Je me demandais c'est-tu de quoi, j'en sais, la pression, de quand on vieillit, d'être en relation, c'est-tu de quoi que tu ressens ou qui te complexe pour ne pas dire exactement ça. Jamais que ça l'a été. Je te dirais que dernièrement, un peu plus, parce que là, c'est ça. À toutes les crises de sujets de célibataire à la radio, c'est comme toi, Eve, en C20, où on parle d'enfants, en C20, on ne connaît pas ça. Ça m'énerve d'être définie par ça. Oui, effectivement, ça fait partie de mon état conjugal, mais je veux dire, c'est pas ce que je suis ultimement, une célibataire. C'est une femme hot, mariée. C'est comme si c'était un truc négatif. Oui. Mais ça me complexe de plus en plus. Mais c'était moins épée. Mais t'es quel âge? C'est-tu en vie? 36 ans. Je suis peut-être rendue là parce qu'avant, c'est ça, j'ai tout le temps été comme... Là, ça commence à se placer dans ma vie. Mais as-tu été en couple avant dans ta vie? Oui, absolument. OK. J'ai eu des relations, des très belles relations. Non, mais je t'ai curieux parce que moi, moi, j'ai jamais été en couple. Puis un peu comme toi, c'est toujours un sujet qui va me mettre un peu mal à l'aise d'être comme... Sentir... Sentir que, bon, il y a une discussion sur les couples, etc. et je suis présent. Ah, mais ça m'est là. Mais on sait qu'il n'y a rien à ajouter sur le sujet. Mais tu sais, je ne suis pas en couple. Fait que c'est sûr que ça me met mal à l'aise. Tu n'oses pas comme conseiller ou dire un commentaire? Des fois, je vais mettre mon petit grain de sel sur ce que je pense de ma tourelle. Moi, je pense que vous devriez aller faire prendre des marches. tu es dans la vie, tu as beau du monde, même si tu... Tu as quand même... Tu as quand même un cerveau, là. Mais oui, tu as quand même un vécu relationnel, même si ce n'est pas en couple. Oui, exactement. Mais c'est un bon point. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'énerve dans la vie. Et que, je ne sais pas, toi, mettons, si tu avais le choix d'habiter sur une île déserte tout seul ou avec... En couple, tu sais, qu'est-ce qu'on ferait, mettons, qu'on serait tout seul? Qu'il n'y avait pas de pression sociale. C'est-tu vraiment de quoi? C'est ça, exactement. Oui, je comprends. Je ne sais pas, moi. Je pense que je l'assumerais plus parce que ce n'est pas de quoi que je pense au quotidien comme « Ah, j'aimerais être en couple, j'aimerais être en couple, j'aimerais être en couple. » Je pense que mon désir d'être en couple, il vient beaucoup de la pression sociale. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, là. Oui, mais moi, je veux dire, il y a beaucoup de côtés de ma solitude que j'enjoy, là. C'est ça. Que je suis bien, là. Tu sais, moi, je parle à la journée longue. Tu sais, je suis en représentation. J'aime ça. Je vois plein de monde. J'ai une belle grosse vie. Le fun que j'aime. Tu as plein d'amis. Tu as plein d'affaires. Oui, j'ai un grand cercle. J'ai une vie sociale, là. Puis, il reprend de plus en plus avec la fin de cette crise de pandémie, là. Mais d'arriver chez nous dans mon petit condo que j'ai décoré à mon goût qui est tout beau puis comme faire... Prendre une heure, là. Juste faire comme... Tranquille, les totons slacks en écoutant mon programme. C'est un petit moment que je chéris. Évidemment que si mon chéri m'attendait sur le divin avec un verre de rouge qui avait couché, tu sais, il y a ça aussi qui pourrait être aussi plaisant. Je ne dis pas que c'est... Mais, je veux dire, j'y trouve mon compte quand même. Je ne suis pas comme tu dis à... Oui, un moment dans le cycle. Encore une fois, je reviens avec mon cycle. Mais ça, c'est normal. Des fois, de se sentir de même. Sinon, là, tu ne peux pas passer ta vie à... à dénigrer de ta situation. Je veux dire, je continue ma vie puis je me dis, un moment donné, il m'a tombé dessus. Mais moi, je trouve ça bizarre. Souvent, c'est des gens en couple, tu sais, qui disent ça à du monde célibataire. Puis, je trouve, c'est vraiment souvent des gens que je me dis, vous, vous mettez vraiment juste en couple pour être en couple. Oui, tu sais bien ça, toi. C'est ça. C'est vraiment... Ça a l'air vraiment mieux, votre relation. Tu sais, je pense, c'est du monde qui ne veulent vraiment juste pas être tout seul. Ça fait que ça... Ils s'imaginent quelqu'un tout seul. Ils sont comme... Ouf, ça doit être ça. Ouf, je ne voudrais pas. C'est comme... Non, mais il y a vraiment plein de monde qui sont bien. Il y a moyen d'être heureux, là. Je suis heureuse. Mais... Vous avez des propositions à me faire. On prend les candidats. Moi aussi, ça fait deux ans que je le dis à la caméra, si quelqu'un veut. Mais tu es tellement beau que tu es tellement drôle. Bien, c'est vrai, je sais. Bien, c'est ça. Regarde, je n'ai rien de faire ce que je me fais faire. Mais il faut aller sur des dates. Je ne sais pas. Oui, t'aimes-tu ça, faire ça? C'est quoi ton... T'as-tu un cycle de dating ou c'est quoi ta stratégie, mettons, des fois, je fais comme, wow, là, je veux une date. je fais comme, ah, mon Dieu, dans ma tête, je suis comme, déjà, non, ça ne fera pas, ça ne fera pas, ça ne fera pas, ça ne fera pas, ça ne fera pas. Est-ce que ça ne fera pas dans genre, ah, je n'aurais pas des enfants avec cette personne-là ou ah, je ne voudrais pas qu'il y avait. Qu'est-ce que tu... Tu te projettes-tu trop? Bien, c'est peut-on dans les discussions, dans les... Pas assez drôles, pas assez divertissants. Bien, oui, où il est rendu, tu sais, veux, veux pas, à un moment donné, à 36 ans, tu es rendu à une place puis là, il y en a d'autres qui ne sont pas rendus à la même place que toi, il y en a d'autres qui ne veulent pas la même affaire que toi, qui sont dans une quête que ça ne te tente pas de faire partie d'eux. Qui ont déjà plein d'enfants. Non, ça, je n'ai pas été souvent. Mais ça ne me dérangerait pas. Des ados de 15 ans, tu fais comme, c'est cool, là, mais... Cool, c'est ça, tu leur dirais. C'est ça, non, 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 non. Tu pourrais-tu d'être quelqu'un qui a des enfants, Samuel? Je ne suis pas placé pour être difficile, mais ça ne serait pas ce que je préférais, non, parce que j'ai de la misère avec les enfants quand même. Ah oui? De la misère quand même? Pas de la misère, ça a l'air vraiment négatif, mais je ne suis pas une personne qui aime les enfants. Il y a beaucoup de monde qui aime les enfants, je leur laisse ça. Absolument. Moi, je ne suis pas attiré vers les enfants. Mais les enfants sont attirés par Sam. Oui, parce que je suis mystérieux, je ne sais pas. C'est sûr. Genre, ils restent, ils ne parlent pas, ils sont comme, Samuel? Puis ils sont comme, ouais. Mais moi, j'aime ça, par exemple, avec les enfants de mes amis, les enfants de mes collègues, je n'ai pas de problème, je suis comme, je suis bien chômée avec eux autres, je les aime bien puis ils m'aiment bien. Ah oui, OK, t'es bonne. Moi, je ne sais pas, c'est quoi qui me gêne des enfants? Ça me gêne des enfants. Ah oui? Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais si, je dis tout le temps, ça sonne full creep, mais si j'étais tout seul avec eux autres, c'est vraiment moins pire que d'interagir avec des enfants quand les parents sont autour, quand il y a des adultes autour. On dirait que je ne suis pas capable d'être moi-même avec les enfants. Comme la gardienne qui arrive. Moi, quand je gardais des enfants, quand j'arrivais, je n'aimais vraiment pas le moment où les parents étaient encore là puis il fallait que je donne des directives puis là, j'étais mal à l'aise. Observer, là. Oui, j'étais comme, non, non, je ne joue pas avec ça. Puis là, j'avais peur d'avoir l'air trop raide ou pas assez. J'étais comme, allez-vous-en. Allez-vous-en que je fouille dans le garde-manger. que je sois relax. Non, mais je n'aïssais pas ça, mais moi aussi, je n'aimais pas qu'il y ait du monde qui me check. C'est peut-être ça le feeling. C'est pas full à l'aise. Ça met l'emphase quand quelqu'un te regarde faire. Genre fin de semaine, j'ai soupé avec mon frère puis là, j'étais comme, avec son bébé. Puis j'étais comme, viens, je vais changer sa couche. Puis là, tout seul avec le bébé, je suis capable. Mais comme, pourquoi, vous voulez me regarder faire, genre? Puis j'ai choqué. J'étais comme, fais-le, prends-la, je ne veux plus faire. J'étais comme, trop comme de, ben oui, vas-y, fais-le, on va te regarder, t'es bonne. Non, non, OK. Mais toi, tu n'aurais même pas changé la couche. Non, mais moi, je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est mon besoin, c'est mon perfectionnisme qui est comme, toutes les choses que je ne sais pas faire, je voudrais être déjà bon. J'haïs ça, comment c'est des affaires puis être pas bon. Mais tu as redonné un bébé avec la tête puis tout le monde. Mais là, 3, 4, 5, 6, 7 ans, sur le fun, ils jasent puis ils ont comme une petite vie parce qu'ils voient un col. Fait que là, moi, j'aime ça les faire parler. Oui, c'est sûr que quand ils commencent à parler, c'est déjà mieux. Oui, Ah non, moi, parler à un bébé, non, je mourrais. Ah, mais moi, tu le catinais un peu, tout ça, mais moi, c'est tout le temps comme quand tu le repasses. OK, hop, c'est comme mou, tu sais. Mais j'aime ça. C'est chaud en plus quand tu berces un bébé. J'aimerais ça. C'est pas exclu, c'est pas comme, ah, mais c'est pas fermé. sa vie. Absolument. Je serais bonne. Je serais bonne, oui. Oui, tu serais une bonne. Plus ça va, on dirait que c'est ça. À 20, 20, 23, 25, c'était pas dans mes projets du tout. Mais là, je fais comment? On dirait que ça pourrait être le fun. T'as une énergie comme leader, genre, je te verrais, tu sais, avec ta gang, go, ça en vaut ou pas, mais c'est, ah ouais, pis t'es dry. Ah ouais, pis la barre tente, la bouteille d'eau, il manque de rien dans ton sac à couche. C'est pas vrai que tu vas me faire une crise parce qu'il te manque une pop-up man. Guess what? Elle est ici, c'est vrai. Oui, tu serais bonne. On va te réinviter quand tu vas en avoir pour que tu nous parles. Avec grand plaisir, je vais vous parler de mes complexes de mer que je ne trouve pas assez bonne parce que, tu sais, on va tout le temps me complexer toute notre vie, je pense. vraiment. T'en as-tu un, là, en terminant, que tu penses que t'as pas dit quelque chose de précis sur toi? Des complexes? Hum-hum. Alors, j'ai commencé à faire une petite alopécie ici, On dirait, j'ai le fond de la tête claire. Des fois, je me vois dans une vidéo, je fais comme, ah, le fond de la tête claire. Tu trouves que ton cheveu, il a minci. Oui, mais ma mère, elle fait le fond, là, elle fait la... Ah oui, je crains le pire. À 16 cheveux, c'est comme un peu enbranché pour essayer, mais s'il y en a un qui tasse, c'est le crâne direct. Comme un petit poussin, genre. Fait que je fourrais que ça, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est ça que c'est. C'est angoissant, les cheveux. T'en sais qui tu veux. Serais-tu du genre à te faire... T'en faire plugger? Oui. Le grand rond noir, c'est bien noir. Non, non, non. Tain, est-ce que tes cheveux sont tains? Là, j'ai un petit balayage. Mais genre, quand ils vont... Si tu as des cheveux blancs, mettons, tu vas-tu... Oui, mais là, ma coiffeuse, elle me fait ça une fois de temps en temps. OK. Tu ne vas pas te laisser aller... Je ne suis pas rendue là. Il y en a qui ça fait bien, mais ça en prend quand même une quantité, je trouve. Oui, c'est bien mince, c'est mince, parce que quand tu en as une 3-4... Non, mais tu sais, 3-4, ils resutent comme bien raides, puis c'est comme pas des cheveux... Ça fait... Ça change ta personnalité, là. Bien, c'est ça. 3-4 couettes blanches, là, ton style. Bien, les couettes, c'est pas pire, mais juste comme... Cheveux blancs incite, puis un autre cheveux blanc incite, puis moi, je ne trouve pas ça beau encore, là. Quand tu vas en avoir plusieurs, tu vas-tu vouloir les laisser? C'est pas exclu, parce qu'avec la pandémie, il y en a plusieurs que je connais à travers plusieurs sphères de ma vie qui se sont laissées aller de même, puis je trouve ça super beau. OK. Vraiment beau. C'est pas exclu. Moi, j'en demande. Moi, j'en veux des cheveux aigris. Mais toi, t'as beau cheveux noir et ben, ça va bien te faire, toi. Mais je pense que j'en aurais peut-être pas. Pourquoi? De ton père à... Chez mes oncles... Mon père, il y en a, mais chez mes oncles, du côté de ma mère, ça a l'air de rester brun, foncé. Bien noir toute leur vie. Je suis bien déçu. Puis mon père, il y en avait déjà à mon âge, je crois, quelques-uns. Toi, t'en as zéro, là. Non. Mais j'aimerais ça. Je vais venir au courant si ça se passe. Je vais me trouver tellement beau. Sam, il va peut-être se peigner un peu. Il est complexé. J'ai les cheveux noirs. Je suis rendu à 50 ans. J'en veux des blancs. Il va se teindre. Ben non. Touche pas à ça. Je m'en teins des petites couettes. Ben garde ça complexe. Il n'y a rien qui pogne sur les cheveux noirs de même. T'as bien le trop les cheveux foncés pour teindre ça. Faudrait que tu bleaches. Puis après ça, t'en remets gris. Ça va sortir argent. Peut-être qu'au prochain épisode, il va arriver, il va être argent. Puis il va être comme j'ai gâché ma tête. Oui, un beau Silver Fox. Ah oui? À suivre. T'es rechanté que Sylvain Cossette puis Roboisine. Fais-tu les autres les Silver Fox? Je pense que oui. Je ne sais pas, du Québec. Les Silver Fox du Québec. Je ne sais pas. Ah, il devrait s'appeler de même. Il s'appelle-tu? Carreau. 92-3, oui, oui. Ils ont-tu fait un super group? Silver Fox pendant la pandémie, je pense. Ah, ça me dit... Quoi? Là, c'est ça. Je te le vends le prix que je me rappelle. Mais il me semble que c'était ça. On va faire nos recherches. Parfait. On va faire ça. On vous revient. Merci, Ève, de ta présence. Il y a le ton qui faisait ça, c'est fini. Je savais le ton baissait. Si c'était plus qu'à jour, on a enlevé nos chapeaux. On achèrent, nous autres, là. Notre location à chèves. C'était bien cool de jaser ça. Bien, merci, Ève, de ta présence. Bien, merci à vous autres. On a eu bien du fun. Cet été, c'est plein. Oui. C'était une belle soirée, ça. Ah oui. On se le remémore régulièrement. C'est le fun de se rencontrer dans d'autres contextes que genre, je roche, je suis en train de faire mon pinceau de gags. De façon full spontanée. Oui. De même. De bac, c'est plein. Avec des bouteilles de vin blanc. Trois bouteilles de vin blanc et un pinceau de glace. Avec un petit speaker. Puis du monde qui m'a dit de la musique. Tu m'avais même financé, tu nous avais financé notre lunch de fin de soirée. Tu nous avais donné des deux piastres pour aller dans la machine à bord de chocolat. Oui. À l'hôtel. Ça me fait vraiment plaisir, mais ce n'était même pas à moi. Tu penses que c'est Gisèle? Oui, c'est Gisèle. Là, tu étais fâchée parce que tu disais « Ben là, il ne m'en restera plus, moi, si je voulais. » Je t'avais redonné un ou deux piastres, je pense. On s'était comme partagé le change à Gisèle. On avait tout le goût d'un chip vers deux heures et demie. Il n'y avait rien. Nous autres, on était allés vandaliser la machine. On pèsait sur tous les pitons. Je t'avais envoyé une petite vidéo. Good times. Ça a commencé de même cet été. C'est de même que ça part. Podcast. Au grand plaisir de nous recroiser, les amis. Toujours un fun. Merci, Ève. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. À Bohen. Merci, Samuel. Merci, Marilène. C'était super bon. Je t'ai trouvé très bonne aujourd'hui. Toi, t'étais très bonne. OK. Bye, bye.